Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des cours de 5 minutes. Le défi du jour, expliquer les règles d'accord du participe passé en une seule vidéo. A priori, c'est pas évident parce qu'il existe plein d'exceptions et les règles que nous retenons sont soit compliquées, soit totalement fausses. Alors que ce soit avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir, sans auxiliaire, que le verbe soit pronominal ou pas, je vous propose une méthode pour ne plus vous tromper. Lorsqu'on m'a suggéré de créer une vidéo sur ce sujet, Coco Mathieu, je me suis dit qu'il allait être très compliqué d'être original. Mais à mon avis, ce que vous allez voir dans quelques instants va radicalement changer votre façon de voir et de comprendre l'accord du participe passé. Nous allons essayer aujourd'hui, non pas de considérer le participe passé comme une partie du groupe verbal qui évoluerait selon les 6 personnes de la conjugaison, mais plutôt comme un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre, selon le nom qu'il qualifie. Premier cas de figure, on va commencer par le plus simple, lorsque le participe passé n'a pas d'auxiliaire. Prenons pour illustrer cela un extrait de l'étranger d'Albert Camus, un télégramme que reçoit le narrateur. Ici, vous voyez que nous n'avons pas de verbe conjuguée, ce qui va être relativement pratique puisqu'on n'aura pas à s'embarrasser de notions comme le sujet ou le COD pour analyser ces participes. Vous pouvez observer la présence de deux participes passés qui fonctionnent comme des adjectifs épithètes. Ils n'ont pas besoin de verbe pour qualifier un nom et s'accorder avec celui-ci en genre et en nombre. C'est donc très logiquement que décéder s'accorde avec le nom mère au féminin singulier et prend un E final. Distinguer s'accorde pour sa part avec le nom sentiment et va très logiquement prendre la marque du masculin pluriel, un S final. Deuxième cas de figure, pas beaucoup plus compliqué, lorsque notre participe passé est précédé de l'auxiliaire être. Là où tout à l'heure le participe passé fonctionnait comme un adjectif épithète, il va maintenant se comporter comme un adjectif attribut du sujet et s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Nous pouvons constater cet accord lorsque le personnage principal décrit la pièce dans laquelle se trouve sa mère. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Meublée s'accorde avec le pronom sujet « elle » au féminin singulier. Pourquoi est-ce que le participe passé, lorsqu'il est précédé de l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde pas ou alors s'accorde avec le COD si ce dernier est placé devant le verbe ? D'abord, il est logique d'accorder le participe passé avec le COD. Désolé, mais s'il est précédé de l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne complète plus le sujet du verbe mais bien son COD. On va prendre un exemple. « Ils m'ont accompagné à la porte ». Le « il » au pluriel est sujet et le « m » c'est un pronom COD qui désigne « meurceau », le narrateur. On est bien d'accord que c'est meurceau, le COD, qui est accompagné. Ce n'est pas ses amis, c'est lui qui vient au moment difficile. Il est donc logique que nous trouvions ici un participe passé accordé au masculin singulier puisqu'il qualifie le COD et non pas le sujet de cette phrase. Et finalement, ce qui est étrange, c'est qu'on n'accorde pas le participe passé lorsque le COD est après le verbe, c'est-à-dire dans la majorité des cas. La raison n'est pas très logique mais est assez simple à comprendre. Dans une phrase relativement courante, on va faire face au participe passé avant de faire face au COD. Donc, lorsqu'on écrit ce participe passé, on ne sait pas encore comment l'accorder puisqu'on ne sait pas encore quels seront le genre et le nombre du COD. Et par souci de rapidité, on a refusé de revenir en arrière pour accorder a posteriori notre participe passé. Dans une phrase comme « il a consulté » plus COD, comment écrire « consulter » ? Puisqu'on l'accorde avec ce COD, on ne peut pas l'écrire correctement tant qu'on ne sait pas qui est ce COD. Est-ce qu'il est féminin, masculin, singulier ou pluriel ? Est-ce qu'il a consulté son agenda, ses archives ou sa grand-tante Micheline ? Peu importe. Pour aller au plus simple, la grammaire française a tout simplement décidé de supprimer cet accord. Enfin, dernier cas de figure, le cas des verbes pronominaux. Et c'est en fait exactement la même chose. Soit notre participe passé désigne une des qualités du sujet et donc il va s'accorder avec lui en genre et en nombre. Soit il désigne une des qualités d'un COD qui est antéposé, c'est-à-dire posé devant le verbe. Il va alors s'accorder avec le COD. Ou alors, on ne l'accorde pas du tout. Donc, elle s'est lavée. On accorde. Par contre, elle s'est lavée. Les mains. On n'accorde pas. Retenons donc que le participe passé s'accorde comme un adjectif même s'il est issu du verbe. Le câble auxiliaire à voir semble compliqué mais tout simplement parce qu'on prend le problème à l'envers. Il est logique d'accorder le participe passé avec le COD et c'est simplement pour aller plus vite qu'on a supprimé en partie cet accord notamment lorsque le COD se situe après le verbe conjugué. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un like ou même à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada